Eh bien, effectivement, nous sommes venus chez Hubert de Givenchy, et puisqu'aussi bien ce numéro est consacré à l'autocritique, et pour ma part je ne vois pas pourquoi on ne parlerait pas dans le cas d'un couturier d'autocritique, j'aimerais que ce soit néanmoins Simone Baron qui vous pose, M. Givenchy, quelques questions. Cher Hubert, comment êtes-vous arrivé à faire une connexion si merveilleusement jeune ? Je crois, Simone, c'est un ensemble, un ensemble par la ligne, la forme, les coloris, car il y a beaucoup de couleurs dans la collection d'hiver. J'ai pensé qu'après un été aussi affreux que nous avons eu cette saison, nous pouvions faire une collection, au contraire, avec beaucoup de couleurs, très vives, très gaies, très jeunes. Dans les lénages ? Dans les lénages, dans les soies, surtout dans les lénages. Mais vous prenez là un très gros risque, parce que si l'hiver, malheureusement, est mauvais... Ça, c'est un risque, oui, sûrement. Il fallait le prendre. Bon, mais puisque vous parliez de couleurs il y a un instant, et je regrette précisément que la télévision ne soit pas encore aux couleurs, mais est-ce que vous ne pourriez pas, en noir et blanc, nous dessiner quelque chose, illustrer la manière dont vous pensez un modèle ? Non, sûrement. Je crois que c'est intéressant tout de même de voir cette création naître sous nos yeux. Non, sûrement, très volontiers. Voilà, c'est la ligne avec cette pointe. C'est très joli, on dirait un petit peu un corsage corset. Vous allongez la taille ? Ça allonge la taille, et ça prend la forme d'un empiècement d'où repartent les fronces. Laissez-vous les épaules nues complètement ? Ça prend les épaules, ça les emboîte, ça ne les... Et la jupe doit arriver à combien du sol ? La jupe est environ à 38 du sol, 38 cm du sol. Oui, mais ce n'est pas une robe d'après-midi, c'est une robe de... Non, c'est une robe de cocktail, une robe de petit soir. Noire, cette fois-ci. Elle est noire, et la bande qui est ici est en noir noir. Vous êtes contentes de dire ça, Simone Baron, noir, hein, parce que c'est que nous n'aurons pas encore la couleur. Et toute l'électrice aime bien les robloirs. Et que vous, vous avez de la couleur dans votre numéro. Ah, nous, nous avons de la couleur. Très brillante, j'espère. Et alors, quelle est la couleur ? Est-ce qu'il y a une couleur qui domine cette année ? Il y a beaucoup de couleurs qui dominent. Il y a des maïs, il y a beaucoup de bleus, des bleus que j'ai appelés bleus sublimes. C'est un bleu, pas turquoise, un bleu assez clair, tout en étant profond. C'est très compliqué à expliquer. Et il y a des jaunes, il y a des gris. Mais tout ça dans des coloris très frais, des coloris beaucoup plus étés. Bon, est-ce que nous pourrions maintenant, parce que je vois que ce croquis est terminé, est-ce que nous pourrions voir l'illustration d'un nouveau, est-ce que j'en pourrais le mot, d'un nouveau truc sur un mannequin ? J'entends par là, un détail, comment le concevez-vous, comment se fait-il ? Parce que je ne sais pas, vous me demandez de refaire une robe, d'en ajouter une à la collection, évidemment. Non, mais ça, très volontiers. On peut ? Oui, oui, sûrement. Alors, si vous voulez. Faites-nous voir comment vous avez fait cette robe. Oui, très volontiers. Je vais vous demander de m'aider, Simone. C'est un de vos grands succès ? C'est la robe qui a le plus succès. Je voudrais que vous nous fassiez voir aussi. Voilà, elle est partie de cette pointe de moire, et voilà exactement. Très bien. D'où le départ est passé. D'ici repartent entièrement toutes les frances, comme un jaillissement. Est-ce qu'on pourrait voir aussi vos cinq succès ? Oui, sûrement. C'est notre numéro de critique. Je m'en ai passé. Voilà le premier costume. Voilà le premier costume. C'est un ensemble du matin, vous voyez, la basque est très courte, et ça froue la peine les hanches. La modestie est en l'outre-noir. Ça, charmant, ça. Ça, vous aimez. Ça, j'aime. Ça, j'aime. Je suis d'accord avec vous. Ça, c'est encore dans la même idée. C'est un ensemble dans un Shetland violet, et toujours dans la même idée, avec la basque très courte qui frôle les hanches. Je trouve ça plus d'âme. Vous n'êtes pas de mon avis, là ? C'est peut-être l'effet du col. Ce grand col drapé, c'est moins bon pour mon lectrice. J'aime mieux l'autre. Alors ça, c'est un grand succès. C'est une veste d'oslo, pour la première fois mélangée avec l'hermine. Les boutons sont en perles. Ça, c'est très amusant. Et là, vous avez fait une très jolie photo dans Femina, dans le nouveau Femina. Oui, nous l'avons adoré. Ça, c'est encore un ensemble du matin, en velours côtelé, d'un très joli ton de vue. Est-ce que les femmes aiment beaucoup le velours côtelé ? Oui, car c'est une jolie matière. Dans le fond, ça peut être aussi bien habillé et ne pas trop habillé. Ça, j'aime beaucoup. Et ça, c'est la robe du soir. C'est celle que vous n'aimez pas. Vous aimez le moins ? J'aime moins. J'aime moins, surtout parce qu'elle a un prix extrêmement élevé à cause de la broderie. C'est ça. Je l'aime moins aussi. Vous l'aimez moins ? Voilà, Simone, je vous ai montré les... Merci, Bert. Les cinq robes que je vous avais promis. Nous sommes presque d'accord. Pas tout à fait. Merci. 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 Merci.